Dans les séries qui émergent aujourd'hui et qui ont émergé, on a eu beaucoup de séries autour du coming out. Moi, je voulais que Split soit une série sur la sortie de l'hétérosexualité. Je voulais montrer une jeune femme de 30 ans qui comprenait que c'était une possibilité. Tout d'un coup, ça pose la question d'un choix. Et ça, je pense que c'est vraiment réjouissant. Je pensais un peu à moi, à ce qui se serait passé dans ma vie si j'avais vu cette série à 15 ans ou à 20 ans. Je pense que j'aurais perdu moins de temps. Je m'appelle Iris Bray, je suis la réalisatrice de Split, qui est une série qui parle d'une cascadeuse, Anna, qui a 30 ans, qui va tomber amoureuse de la star de cinéma qu'elle double. Ce qui m'intéressait dans le mot Split, c'était aussi sa polysémie, à la fois ce double mouvement d'être ensemble et d'être séparés. C'est pour ça que j'ai eu envie d'utiliser cette barre noire au milieu de l'écran, donc le split screen, pour aller vers un cinéma surréaliste ou quelque chose de poétique, qui nous permet à nous, spectateurs, spectatrices, d'être tout le temps actifs quand on regarde la série, puisque d'avoir deux images et deux images qui se rencontrent nous demandent d'être attentifs, mais aussi de pouvoir créer notre propre sens à une image quand il y a une juxtaposition de deux choses qui, parfois, ne vont pas tout le temps ensemble, pour montrer à la fois l'écartèlement que peut traverser cette héroïne Anna, mais aussi cette barre noire, pour moi, elle symbolise une cicatrice. Comment est-ce qu'on peut recoller deux morceaux ensemble ? Et je voulais que la cicatrice reste visible. Je voulais montrer que même dans les moments de très grandes ruptures et de très grandes divisions, on est toujours porteurs de notre passé. Et c'est aussi ça qui nous rend plus forts, et c'est ça qui rend l'héroïne, qui lui permet de tenir debout. Le moment, en fait, pour moi, qui est un peu décisif dans leur rencontre amoureuse, c'est quand Anna, qui est cascadeuse, voit Ève, qui est comédienne, en difficulté pendant une scène d'agression qui, à un moment, devient un peu une scène d'agression sexuelle. Et Anna voit sur le visage d'Ève que ça ne va pas, alors que tout le plateau ferme les yeux. Je pense que c'est quelque chose qui résonne pour moi avec le mouvement MeToo, avec une actualité, mais aussi avec quelque chose de très intime, qui est de ne pas détourner le regard. Et j'avais envie que ces deux héroïnes fassent très attention au corps de l'autre. Que l'histoire d'amour, elle soit liée aux soins. Merci. J'avais envie d'aller vers des comédiennes qui étaient des comédiennes qui pouvaient travailler avec leur corps. Il y avait plusieurs corps qui m'intéressaient dans la série. Il y avait la notion de corps à corps d'une cascadeuse et d'une comédienne. Il y avait aussi deux corps qui font plus qu'un au moment des scènes de sexe et les rencontres érotiques. Et je voulais aussi qu'il y ait l'idée du corps collectif, qu'on peut voir pendant la scène des colleuses, par exemple, de faire des gestes ensemble au même moment et de trouver un langage commun. Le désir de réaliser une série est venu suite à l'écriture de mon essai qui s'appelle Le regard féminin, qui m'a demandé de me plonger dans des films inconnus et plus connus. Et le fait d'avoir autant analysé et les scènes d'amour et les scènes de viol m'a montré que dans la majorité de nos films, les scènes d'intimité, soit le plaisir féminin et le désir féminin n'existent pas, ou alors la scène commence par un désir de domination du corps masculin sur le corps féminin. Je voulais vraiment que la notion de désir et d'égalité soit présente dans les scènes de sexe et que le désir ne passe pas par la domination d'un corps sur l'autre. Je peux te masser ? On a aussi fait appel à une coordinatrice d'intimité pour préparer ces scènes-là. Le fait d'autant répéter les scènes d'intimité et la chorégraphie des corps permettait aux comédiennes de pouvoir jouer et ne pas être dans le stress de comment je suis en train de les filmer. Tu me désires encore ? Donc c'était important pour moi que dans tout ce processus de création autour des scènes d'intimité qui pour moi est le moment où tout le monde est le plus vulnérable sur le plateau, autant les comédiennes que moi et que l'équipe technique, on soit toutes en accord avec l'image qu'on produisait et la manière dont on la fabriquait. C'est magique. J'avais envie que dans la série, il y ait des références à d'autres cinéastes, d'autres comédiennes, d'autres militantes. Je voulais montrer que tous nos combats ont une longue histoire et que c'est important aussi de rendre hommage à celles qui étaient là avant nous. C'est marrant parce que quand on voit ton Insta, on ne pense pas que t'es branché à l'écure féministe. Le château, il signifiait le merveilleux plus que le fantastique. Et d'ailleurs, je pense que j'ai parlé aux comédiennes de Cocteau et de La Belle et la Bête et de l'utilisation du merveilleux, c'est-à-dire que c'était quand même ancré dans le réel, mais on pouvait se permettre de rêver à autre chose. Je ne voulais pas qu'il y ait d'antagoniste. Je ne voulais pas qu'il y ait un méchant qui soit le petit ami qui empêche l'amour. Je ne voulais pas qu'il y ait une méchante, la comédienne, lesbienne qui vient vampiriser. Je voulais vraiment que l'antagoniste, pour le dire simplement, le méchant de la série, ce soit le patriarcat. Et le patriarcat, en fait, il empêche Anna à plein d'endroits, mais je voulais aussi montrer que c'était tout aussi lourd pour son petit ami ou son ex-petit ami Nathan de dépasser des codes de la virilité. On s'en perdue. Je me suis permis une utopie, qui était que mes personnages allaient réagir, en fait, avec amour. Et ça, ce n'est pas toujours le cas dans la vie, mais j'avais envie de pouvoir imaginer à quoi ça pourrait ressembler si on tendait tous et toutes vers ça. Voilà, c'était un endroit pour moi, la fiction, pour essayer de rêver à ça et de donner peut-être des modèles qui nous permettront de tendre vers ça. C'est hyper beau que je peux avoir.